3, 2, 1 et yach la famille, j'espère que vous avez bien, c'est la Deglingo Team Gaming, nouvel épisode, on va prendre 2 minutes pour attaquer Summer 06, vous montrer tout ce qu'il faut savoir pour avoir la médaille hauteur, et oui, je suis jaune fluo dans un décor fluorescent, c'est parti, let's go ! Allez, c'est parti, nous voici dans le jeu, donc on attaque la numéro 6, ou pour le moment, je ne l'ai pas saigné tant que ça, je suis 36ème meurtre et moselle, je suis en 26 848, la médaille hauteur est de 28 887, c'est ça qu'il faudra battre si vous voulez atteindre le précieux Sésame. Alors on pénètre immédiatement, il s'agit d'une course full macadam, à fond les ballons, allez, on attaque, on démarre tout droit, la première chose à faire, c'est se décaler tout de suite vers la droite, de façon à prendre très large ce virage, et la deuxième chose à faire immédiatement, c'est là, vous le voyez, j'ai mis un petit coup de frein pour faire un néo drift, léger coup de frein, on réaccélère, ça va nous permettre de déraper, 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 vous voyez même la petite fumée qui sort là, donc là c'est quand vous commencez à déraper, à avoir une excellente vitesse, donc je ne lâche rien, j'accélère, 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 et là, voilà, on vient ici couper le plus à l'intérieur possible, parce que vous allez devoir ressortir là-bas tout droit, il vous fait un peu d'angle, voilà, là vous avez vu, je décolle légèrement la roue, c'est synonyme de vitesse très très importante, là je passe bien, je viens là, et là, alors deux écoles, vous pouvez avoir la médaille hauteur en faisant un rebond type flipper, vous passez à fond là, bam, vous tapez, vous lâchez surtout pas l'extélérateur, vous tapez à fond, et vous revenez là, bon, si vous faites une méthode un petit peu plus propre, faites comme moi, encore un dérapage, un petit dérapage, et on vient ici ressortir le plus à l'extérieur possible, de façon à prendre le maximum de vitesse, là, on accélère, 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 jusque ici, voilà, donc là on est ici, il y a un trait là sur le sol, il y a une marque, là, vous voyez, cette espèce de marque là sur le sol, c'est ici que vous allez mettre votre coup de frein pour le néo drift, et là, on enchaîne, on dérape, voilà, le néo drift est bien géré, on voit bien fumée, vitesse maximum, on va couper ici à l'intérieur pour ressortir à l'intérieur, ici, juste à l'intérieur, et prendre le looping, donc là, looping, bon, on conseille, vous restez à l'intérieur, vous passez en vue numéro 3, évidemment, et là, logiquement, logiquement, j'ai envie de dire, ça devrait le faire, on regarde en détail une fois de plus, extérieur, intérieur, petit coup de drift, on est à fond, on est à fond, on est à fond, on passe à l'intérieur, on est sur deux roues, on redresse, là, on vient taper extérieur, intérieur, petit coup de frein, là, on peut faire mieux, je peux gagner du temps, là, ici, à fond, 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 voilà, jusque là, petit coup de dérapage, on passe bien à l'intérieur, on accélère, et logiquement, vous devriez taper facilement, les 28 887 voilà une vidéo très rapide franchement cette course faut pratiquer et pas très compliqué il ya deux coups de dérapage à donner bien gérer les trajectoires voilà si vous avez laïque et la vidéo comme toujours pouces bleus qui mettez moi votre temps en commentaire ça fait toujours plaisir et ça me permettra d'essayer de vous battre moi je pense que je vais la saigne un peu après là parce que là il faut un petit top 10 mort et moselle pour être pas mal allez ciao à plus